... Patrice Goyot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le porte-parole président de l'association Robin des Toits ? Je suis actuellement le secrétaire national. Secrétaire national, très bien. Peut-être pour resituer l'association Robin des Toits, pouvez-vous nous la présenter préalablement ? Oui, c'est une association qui a environ 20 ans d'existence, dont l'envergure est nationale, on dirait que c'est en quelque sorte une ONG. Et donc nous avons pour mission, enfin on s'est donné comme mission, de pouvoir informer les gens et aussi éviter la prolifération exponentielle des moyens de communication numérique qui émet des rayonnements électromagnétiques artificiels. Et donc là on pense à tout ce qui est Wi-Fi, 5G, 4G ? Voilà, c'est ça, comptes en communiquant et surtout antenne-relais bien sûr. Très bien. Et nous venons vers vous aujourd'hui à propos d'un communiqué de presse qui est sorti et qui concerne une étude, un rapport de l'ANSES. Alors peut-être avant de rentrer dans ce rapport, pouvoir préciser ce qu'est l'ANSES ? L'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité, entre autres, et sanitaire. Et donc c'est une agence d'État, donc qui dépend du gouvernement, des pouvoirs publics, et qui en général, c'est elle qui instruit des dossiers sur les risques sanitaires associés à différents déploitements technologiques, environnementaux, etc. Alors justement, pour ce qui nous concerne, nous, on est en lien avec elle, de façon plus ou moins directe, pour tout ce qui concerne justement les risques électromagnétiques. Et donc là, elle devait rendre un rapport sur la 5G, ses soucis ou pas, sur la santé humaine ? Oui, c'est ça. Donc elle a déjà rendu un premier rapport en avril 2021, et elle suit sur la 5G, concernant son déploiement. Et ensuite, après ce premier rapport, ce pré-rapport, elle a ouvert une consultation publique, alors qu'elle était essentiellement réservée aux ONG, associations, et aux instituts de recherche. Et à la suite de ces consultations publiques, une fois qu'elle a été close, ils ont sorti un deuxième rapport, c'était le 17 février dernier. Il est quand même surprenant de sortir des rapports sur la sécurité d'une technologie, alors qu'elle est en ce moment déployée, j'allais dire, presque à marche forcée ? Je ne veux pas dire, parce que normalement, là on est dans une situation, mais la chère avant les bœufs, puisque normalement, quand une technologie pour laquelle on présume qu'il y a peut-être des risques au niveau des populations va être déployée à grande échelle, comme c'est le cas de la 5G, on s'inquiète d'abord des risques sanitaires éventuels, selon le principe de précaution qui est inscrit à la Constitution depuis 2005 en France, quand même, je le rappelle, et ensuite, on prend la décision qui s'impose. Alors que là, par contre, on se rend compte qu'on est devant une décision politique, et ensuite, on va missionner cette agence sanitaire qui est l'ANDVEST, de façon à ce qu'elle apporte à une finée la preuve que tout va bien. Vous, dans vos rapports, qu'est-ce que vous aviez démontré ? Eh bien, la 5G qui est développée actuellement en France, alors, elle est établie sur différentes bandes de fréquences. La vraie 5G est une fréquence supérieure aux fréquences des technologies 2, 3 et 4G. Les 2, 3 et 4G ont des fréquences qui s'établissent de 700 millions de Hertz jusqu'à 2600 millions de Hertz. Alors, la vraie 5G cœur de bandes, elle, est un peu au-dessus, c'est-à-dire à 3,5 millions de Hertz. On dira, on exprime ça en physique à 3,6 GHz. Et par contre, cette 5G est aussi déployée de façon un peu différente sur le plan technique. Ça part en plus à une forme de 4G améliorée sur des bandes qui sont déjà existantes de la 3 à la 4G, c'est-à-dire c'est 700 millions de Hertz, c'est aussi 1800, c'est aussi 2100, c'est aussi 2600 millions de Hertz, voilà. Et donc, on a cette 5G, elle est née même partout. Alors, l'ANDES, ils ont fait un exercice un peu bizarre. Ils ont dit que finalement, les risques sanitaires qui sont largement documentés dans la bande existante, les 2, 3, 4G, en fait, on peut l'extrapoler pour la bande de la 5G, cœur de bande de 3,5 millions de Hertz. Pourquoi ? Parce que justement, c'est pas très éloigné. Alors, c'est un raccourci scientifique que l'on trouve un petit peu étonnant. Donc, il y a déjà quand même, vous nous dites, des risques sanitaires qui ont été identifiés pour les 2, 3 et 4G pour l'instant. Alors, là, encore une fois, je crois qu'on en avait parlé sur votre antenne il y a un ou deux ans, il me semble. Si vous voulez, il y a un décret en 2002 qui a établi des valeurs limites d'exposition pour les différentes fréquences de la téléphonie mobile, entre autres, qui sont extrêmement élevées. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics et les opérateurs et l'industrie du numérique ont fait du lobbying de façon à ce que l'État français ne retienne que des effets dits thermiques liés, justement, à ces ondes électromagnétiques artificielles. Or, il y a des dizaines de milliers d'études partout dans le monde, plein en France aussi, qui attestent des effets biologiques à des valeurs larges, presque, au moins 100 fois inférieures, voire plus encore. D'accord ? Et les pouvoirs publics, justement, sont dans le déni intégral de ces effets biologiques, qui pourtant sont attestés. Et que, d'ailleurs, on peut témoigner, parce que moi, je reçois des appels téléphoniques à la, je dirais, même dans ce Réde National d'Orban des Toirs, on reçoit des courriels de gens, justement, qui sont vraiment en souffrance après installation et activation d'antennes près de chez eux. Ça, c'est clair. Il y a des distances, des fois, assez éloignées, jusqu'à 500 mètres. Et donc, l'ANZES, si vous voulez, n'aura tenu que des études, justement, qui les arrangent. Et ensuite, toutes les études que les ONG ont envoyées lors de la consultation publique n'ont pas été prises en considération. Voilà, justement, parce que c'était surtout des études qui mettaient en exergue des effets sanitaires liés à des risques biologiques. Et donc là, c'est par rapport au rapport qui est sorti le 17 avril, c'est ça ? Entre autres, oui, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que quand une étude est diligentée ou sponsorisée au financier par l'industrie ou les pouvoirs publics ou certaines agences, en général, ils trouvent toujours que 8 études sur 10 trouvent qu'il n'y a pas de danger sanitaire. Alors, quand c'est des études indépendantes, c'est carrément la valeur inverse. Oui. Donc, celle-là, en fait, ce que vous remontez aussi en cause, c'est l'indépendance de l'ANSES dans tout ce processus ? L'ANSES ne peut pas renier la main qu'il a nourri. Parce qu'en fait, il y a des industriels qui financent également l'agence ? Non, pas du tout. Non, non, enfin, je ne dis pas ça. C'est une agence d'État, donc, qui est dans les gens qui sont à la tête de cette agence et qui sont aussi employés, sont des fonctionnaires définitifs, sont dans l'administration. Mais, par contre, on a bien vu que le déploiement de la 5G, c'est une décision politique qui ne remonte pas, d'ailleurs, à 2020. Ça remonte, au niveau européen, ça a commencé à être étudié à partir de 2016, à peu près. De toute façon, c'est une volonté européenne de transformation numérique. Et la 5G, en fait, ils ont pour objectif et pour ambition d'en faire un standard unique de communication numérique. Et certainement, ça passera certainement par la disparition de tous les systèmes filaires. Et localement, est-il possible pour un maire de s'opposer à l'installation d'une antenne 5G ? Alors, depuis la loi Elan de 2018, justement, qui a réduit à part la portion congrue la capacité de s'opposer, qui que l'on soit, c'est-à-dire que ce soit un sable du citoyen ou un élu, les opérateurs ont vraiment un véritable boulevard. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de riverains qui s'opposent à des projets d'une antenne de relais qui se plaignent auprès de leurs élus, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines élus qui manquent totalement de transparence et d'opacité pendant l'instruction du dossier, puisque l'opérateur présente un dossier en mairie. Après, c'est vrai que les maires ont tellement peu de pouvoir qu'il ne faut pas non plus de relonger la pierre. Les seuls pouvoirs qu'ils ont actuellement, c'est de vérifier, je vais l'échématiser, de vérifier la conformité par rapport au plan local d'urbanisme de leur commune. Oui, et après, ils ne peuvent pas refuser le permis de construire ? Alors, si justement, les opérateurs peuvent présenter soit une demande de travaux, c'est très simplifié. Dans certaines situations que je n'ai pas épilogées ici, il faut demander un permis de construire. À ce moment-là, ce n'est pas la commune qui est instruite, c'est la communiste des communes. D'accord. Bon. Et au niveau des robins des toits, vous essayez de mener d'autres actions, des recours ou c'est... Alors oui, effectivement, on essaie de mener des recours. Enfin, on ne mène pas vraiment des recours, on essaie d'informer et en première instance d'aider les gens justement à devenir autonomes pour agir eux-mêmes. Parce que le plus important, ce n'est pas d'agir au niveau national à distance. C'est simple, c'est que les codes des riverains se constituent en collectif et qui est une association vocale qui accepte aussi de porter ce recours. Très bien. Alors là, effectivement, on leur apporte notre soutien, notre aide, mais par contre, on ne fait pas les choses à leur place. Très bien. Merci beaucoup, M. Patrice Gouailleau, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada